Bonjour, qui êtes-vous et d'où venez-vous, que faites-vous dans la vie ? Bonjour, je suis Mathilde Dédio, je suis chargée de mission Innovation Démocratique au SMIBAL, un syndicat de gestion des déchets qui se situe dans le Libanais et en Gironde. Et je viens aussi aujourd'hui aux rencontres, tout simplement parce qu'on est adhérents à la démocratie houverte depuis 2019, qui date du début de notre coopération sur beaucoup de choses, mais notamment sur un plan d'action pour engager les citoyens dans la réduction des déchets à la source. Super ! Du coup, quel est votre rapport à l'innovation démocratique ? Nous, on s'est dit, comment faire en sorte de dépasser ce qu'on appelle les TLN et tout le monde, c'est-à-dire les gens qui sont déjà impliqués dans la réduction des déchets à la source, par exemple, sur notre territoire et sur notre thématique. Et donc, on s'est dit, qui n'est mieux que des citoyens pour répondre à ces questions de pourquoi je n'y vais pas, pourquoi je ne m'engage pas ? Et c'est pour ça qu'on a voulu faire appel à la démocratie houverte, pour vraiment se dire, comment rendre vivante cette nouvelle démocratie, comment faire en sorte qu'en tant que service public, c'est par rapport à ce qu'on a évoqué ce matin, on ne fait pas pour la population, mais on fait avec la population. Et comment on fait pour avoir ces outils-là ? Et donc, c'est pour ça qu'on s'est associés à la démocratie houverte, pour nous apprendre tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'aller-rencontre ? Comment ça se passe ? C'est hyper inspirant de rencontrer à la fois des élus. Moi, je n'ai pas la chance d'être accompagnée encore d'un élu, mais ce sera seulement le cas l'année prochaine. Les agents aussi, pour voir le côté vraiment plus technique, comme on met en œuvre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il n'y a pas un dispositif qui existe et qui fonctionne partout. C'est l'heure de s'inspirer, mais aussi de le recréer sur son territoire par rapport à sa réalité, par rapport aux acteurs en présence, par rapport à sa thématique aussi. Et c'est hyper inspirant, vraiment super. Parfait. Une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, ce qui a changé en fonction de vos ressentis peut-être, ou votre manière de penser, le fait de vous investir dans l'innovation démocratique ? Alors, ce qui a changé, c'est vraiment le côté, la technique doit vraiment être au service. Et je pense surtout qu'il faut considérer la technique comme quelque chose qui est accessible au public, au grand public. Nous, c'est vraiment ça qui a changé au SNIPAL. C'est de montrer qu'en fait, on fait confiance à l'expertise, ce qu'on appelle l'expertise d'usagers, à quel point, en fait, même un sujet technique comme les déchets peut être accessible au grand public. Et au contraire, elle a besoin du grand public pour répondre réellement aux besoins. Donc, tout, c'est vraiment ça. On a vraiment besoin de cette partie démocratique pour mettre en place de manière efficace des processus de réduction des déchets en avant. Et c'est pour ça que vraiment, l'imbrication est hyper précieuse pour nous. C'est parfait. Merci beaucoup et bonne suite de rencontres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.